Bonsoir, Amir. Amir, c'est un dur coup pour Québec solidaire, c'est clair? Oui, c'est indéniable. Évidemment, les mots ont l'air à importance. Je vous ai entendu tout à l'heure et j'ai lu le billet de Catherine parlant de défaite de Québec solidaire. Je le traduirai pas comme ça, c'est pas juste. Je sais qu'à l'interne, depuis l'élection des milices, des efforts réels et sincères étaient déployés pour, disons, accorder des ressources à Émilie, accorder la possibilité d'avoir du soutien logistique. Mais je pense que les priorités n'ont pas été mises à la bonne place au bon moment. C'est-à-dire que devant les difficultés financières auxquelles a fait allusion ELSI, qui sont réelles, il aurait peut-être fallu prioriser la politique et prendre le risque de prendre un peu de... enfin, d'aller... c'est-à-dire de s'endetter s'il le faut pour faire en sorte que le choix politique du Congrès, la présence d'Émilie, soit de manière plus prévisible et facile. Amir, bon, dans son mot, Émilie, c'est artérien, sans le nommer, écorche quand même Gabriel Nadeau-Dubois, là. Bon, le train était déjà bien en marche, j'ai voulu y monter, ça n'a pas fonctionné. Je me suis senti seul, du mal à trouver mon espace dans une équipe qui s'est serrée autour du porte-parole masculin. Tu parlais de Catherine Dorion également. Est-ce que ça ne révèle pas un malaise sérieux à l'interne à Québec solidaire, entre une aile plus militante et l'équipe de Québec autour de M. Nadeau-Dubois? Bien, on peut être tenté de l'analyser comme ça. Mais je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que ce problème-là, on le vit de manière structurelle depuis le début. On a deux porte-parole. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on a des ambitions en matière de renouvellement et de changement de la culture politique. Québec solidaire se veut un parti plus horizontal, moins hiérarchique. Donc, ça impose des choses. Cependant, le travail parlementaire, les ressources énormes qu'on a là-bas, la vitesse à laquelle vont les choses au Parlement, Paul, tu le sais mieux que quiconque, font en sorte que très rapidement, si on n'y prend pas attention, si on n'y prend pas garde, ça aspire tout de l'oxygène à l'intérieur d'un parti. La mécanique politique parlementaire n'est pas faite pour permettre la participation. On ne parlera même pas des citoyens en grand nombre, mais même de la base d'un parti. Donc, c'est un dilemme constant qu'on avait. J'aurais souhaité que Gabriel soit plus habile comme le reste de la direction parce que c'est une responsabilité partagée. Il ne faut pas personnaliser le débat. C'est beaucoup... La question dépasse à la fois Gabriel et Émilie. J'aurais aimé que le parti soit capable de régler ça. On a tous une responsabilité là-dedans. Régler ça comment? C'est-à-dire d'instaurer des mécanismes structurels, parce que c'est un problème structurel, pour faire en sorte que toutes les ressources du parti ne soient pas comme le veut la tradition dans les machines politiques consacrées aux élections, consacrées aux députés, que les députés puissent consacrer une plus grande partie de leur temps, y compris les porte-parole, au travail qu'il y a sur le terrain. Puis ça, c'est un dilemme qu'on n'a pas tout à fait encore résolu. Puis c'est pas arrivé assez tôt pour qu'on puisse rencontrer les attentes des ministres. Je la comprends. Elle était fatiguée. Elle était en attente de ça. Je fais le pari quand même qu'il y a une volonté réelle dans la direction de QS de le faire. Mais les bonnes priorités n'ont pas été placées au bon moment. Ça se passe plus rapidement. Puis là, on l'ocope. Et ça survient à un moment où, bon, solidaire à ses problèmes, comme tous les partis politiques à un moment ou l'autre. Messieurs, de solidaire, son manifeste, inutile de référer au sondage comme tel, ce rendez-vous manqué entre Émilie Zalessart-Thérien et Gabriel Nadeau-Dubois. Ta connaissance fine, évidemment, t'étais solidaire depuis le départ, mais ta connaissance fine de son fonctionnement à Mir, qu'est-ce qui va se passer à compter de maintenant? Est-ce qu'il y a une course au leadership immédiate qui devra être déclenchée? Non. Avant la course au leadership, ce que je perçois, ce que j'entends déjà, c'est qu'il y a des remises en question. Il y a des discussions qui vont avoir lieu dans la prochaine instance qui est à la fin du mois de mai. Probablement que l'agenda de l'instance va changer et un débat s'impose. Et moi, je pense qu'en tout cas, ma compréhension est que la plupart des gens veulent que le débat ne se fasse pas. Il y a raison entre Émilie Zalessart et Gab, mais comment, d'un point de vue stratégique, quel est le meilleur choix pour Québec solidaire? Comment faire en sorte qu'on puisse réaliser, disons, ce nécessaire équilibre des pouvoirs qui ferait que Québec solidaire aura une contribution réelle à l'évolution des meurs en politique? La politique publique, la politique électorale n'est pas toute la politique. Il y a une autre politique qui est la politique qu'on fait avec des gens sur le terrain, les pêcheurs aux îles de la Madeleine, les agriculteurs en Abitibi, les gens qui peinent avec l'accès au logement partout au Québec. Ça, ça demande la présence des députés à une autre échelle qu'une journée par semaine à serrer des mains. C'est pas qu'on fait juste ça, mais on peut aller beaucoup plus loin. Puis Québec solidaire avait fait, peut-être naïvement, avait l'ambition de faire du parti un parti non seulement des urnes, mais aussi de la rue. Ça, c'est pas encore fait. OK. Donc, réflexion à venir là-dessus. En terminant, Amir, est-ce que le leadership de M. Nadeau-Dubois est atteint par cette démission? Bien, je pense que le leadership de l'ensemble de Québec solidaire est en questionnement sur les orientations. Mais c'est une responsabilité collective. Moi, comme je vous l'ai dit, Québec solidaire n'est pas un parti d'un chef. Dans un parti traditionnel où il y a un chef, tout ne peut pas se reporter sur le chef parce que c'est lui qui doit uniquement prendre les décisions. Mais un Québec solidaire, c'est une direction collective. Puis s'il y a ce genre de problème, ce genre de questionnement, c'est à tout le monde d'apporter le chapeau. Et actuellement, je trouve en la personne de Roxane Milot, qui est notre présidente, qui a émis un communiqué aujourd'hui. J'ai trouvé dans ses propos toute la sagesse dont on a besoin. Il ne s'agit pas de noyer le poisson. Il y a un problème. Mais il s'agit de le prendre sereinement, de mener le débat de manière ordonnée. Puis ce n'est pas juste à Gabriel à le porter. Amir Kadhir, toujours un plaisir. Merci pour ton éclairage. Amir, ne bougez pas. On se parlait en début.